Salut Sébastien, Sébastien Gembert, Team Honda Racing, deuxième décalif pour le départ des 24 heures du Mans, la 37ème édition, donc ça s'est plutôt bien passé ? Oui c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé, assez content, la moto est relativement facile à piloter, pas trop physique, c'est important sur une course de 24 heures, j'aurais aimé améliorer mon chrono ce matin mais malheureusement la météo en a voulu autrement, donc en fait on a fait que valider les réglages de la course, donc voilà on est prêt, c'est long, c'est trop long une semaine comme ça, j'aimerais déjà être au départ et être dans la course. Quand on s'est eu au téléphone il y a quelques jours, on a parlé des essais préments justement, il y avait du travail de fait sur la consommation de la moto, tu m'avais d'ailleurs dit que la Honda c'était la machine qui consommait le moins sur le plateau et que du coup ça pourrait jouer sur moins de ravitaillement, donc du temps de gagner en course, il y a d'autres choses que vous avez validées depuis pour le départ demain ? Il y a plein de choses qu'on a validées, c'est sûr qu'au niveau de la consommation je pense qu'on devrait être pas mal, il faudra regarder ça demain, mais oui il y a beaucoup de choses qu'on a essayé de faire, on a essayé de rouler Freddy, Julien et moi sous toutes conditions, on a validé des choix pneumatiques exprès, maintenant on sait très bien qu'une course de 24 heures c'est tellement long, il peut se passer tellement de choses, voilà, comme d'habitude on est prêt, on va essayer de donner notre maximum du début à la fin. Il y a un facteur important et c'est souvent le cas dans la Sarthe, c'est aussi la météo, on sait pas trop ce que ça va donner, peut-être beau demain, mais dimanche ça sera peut-être et certainement la pluie, ça doit faire cogiter un petit peu ? Oui ça fait cogiter évidemment, maintenant on est habitué en endurance à avoir ces conditions de météo là, on n'y a pas échappé cette année sur toutes les courses il a plu, non c'est sûr que c'est un peu frustrant de ne pas faire une course sur le sec, maintenant malgré tout, voilà, on connaît ces conditions là, on va essayer de donner notre maximum, c'est sûr qu'il y a une prise de risque un peu plus importante sous la pluie, une maîtrise qui est un peu moindre, il peut y avoir des surprises, voilà, non, après on est prêt par rapport à ça, on a essayé de sortir un maximum de fois dans toutes conditions possibles, on a une moto qui est très très bien équilibrée, à nous de déjouer les mauvais tours. Donc là c'est la dernière épreuve du championnat du monde d'endurance, les 24 heures du Mans, tu me disais aussi l'autre jour qu'il y a beaucoup de projets à venir pour toi et pour Race Experience, tu peux nous en dire déjà un petit peu plus ? Ouais, je peux t'en parler déjà un petit peu plus, donc du coup Race Experience aujourd'hui, c'est le team, enfin, Race Experience c'est une société parmi laquelle, il y a le team Honda Racing qui fait rouler la superbike pour moi en championnat de France, il y a le team Race Experience Junior qui lui fait rouler deux jeunes pilotes en championnat de France qui ont été titrés cette année, tous les deux champions de France, exactement, à côté de ça on fait de l'événementiel pour des grosses sociétés françaises, mais aussi, c'est nouveau, mais à partir du mois de novembre on va avoir un gros site internet dédié aux produits techniques et racing, tout ce qui touche la moto, donc on va pouvoir acheter de l'accessoire chez nous, donc ça c'est plutôt pas mal, mais aussi la création d'une nouvelle école de pilotage qui, on va pouvoir permettre aux jeunes enfants de piloter des motos qui sont des 50 et des 100 NSF Honda, un petit peu de partout en France, mais aussi sur un circuit dans le sud qui va être un peu plus permanent que les autres, voilà, le but c'est de pouvoir permettre aux enfants de rouler en toute sécurité et aux parents de bénéficier aussi de toutes ces structures-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va pouvoir recevoir un enfant qui arrive jean basket et de l'équiper de la tête aux pieds, c'est-à-dire que les parents n'ont plus besoin d'acheter les bottes, la moto, les casques, les gants, etc. Nous en fait on aura un panel de choix et un panel de taille dans notre structure, et ça va permettre de découvrir de nouveaux talents, mais aussi aux enfants de venir partager cette passion qui est la moto, donc c'est vraiment, pour moi c'est l'essentiel, et à côté de ça on est en train de faire un Kid Ray Challenge, donc là ça permettra à des enfants de faire du championnat de France, avec une sans NSF qu'ils pourront acheter chez Race Experience, et de marquer des points au sein de Race Experience, pour qu'à la fin de la saison, les deux premiers du Challenge auront le droit d'accéder au team de Race Experience Junior. Très bien, et les bouts de choux qui veulent s'essayer à la moto pourraient commencer à partir de quel âge dans la structure ? Alors c'est à partir de 6 ans, et on va dire qu'entre 6 et 18, normalement chacun devrait pouvoir trouver pointure à son pied. Est-ce qu'il y a des choses de Calais depuis qu'on s'était vus, pour ta saison 2015 ? Ouais, ben là, je peux déjà commencer à en parler, c'est pas signé, mais on s'est tapé dans la main, de toute manière, Honda c'est ma famille, donc voilà, je me vois pas faire autre chose aujourd'hui, sauf si jamais un jour ils arrêtent, mais là, tout de suite, dans l'immédiat, j'aimerais beaucoup continuer cette aventure. Et puis voilà. Jouer le titre de Championnat de France Superbike ? Jouer le titre de Championnat de France Superbike, et puis essayer d'être champion du monde ici. Voilà, on sait pas, ça va être des courses difficiles, ça peut aussi être en notre faveur, parce que du coup, ça va mettre de la pression aux autres pilotes, et on va dire que c'est celui qui va avoir le moins de stress, qui va pouvoir s'en sortir peut-être un peu plus facilement. Sébastien, merci, on va te souhaiter une très bonne course pour la 37e édition des 24 Heures du Mans. Un petit mot pour tous ceux qui veulent te supporter pour ce week-end ? Ouais, moi c'est ma 16e participation, donc il y a eu des hauts, des bas, et à chaque fois que je fais un tour sur la piste ici aux 24 Heures du Mans, c'est surtout aussi pour moi, mais aussi pour le public. Et d'ailleurs, je suis assez content, parce que cette année, avec mon retour de chez Honda, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont donné leur soutien, que ce soit sur ma page Facebook, ou ici, présent sur le circuit, et c'est vraiment top. Moi je m'éclate, la moto c'est mon métier, certes, mais c'est surtout ma passion, c'est une drogue. Merci Sébastien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada